Cette leçon c'est la phrase interrogative Comment poser des questions Donc la leçon est la phrase interrogative Comment On utilise comment pour bien sûr s'interroger sur l'état, la manière On utilise combien pour s'interroger sur le nombre, le prix On utilise quand pour s'interroger sur le temps On utilise où pour s'interroger sur le lieu Pourquoi La cause, la raison On utilise pourquoi pour s'interroger sur la cause, la raison Donc on l'utilise pour s'interroger sur la nature de quelque chose ou de quelqu'un Est-ce que, donc c'est une interrogation totale, on va expliquer ça par la suite Donc est-ce que, elle, ou bien la version de sujet C'est-à-dire, certes, sujet, verbe Changement de l'ordre sujet et verbe Donc bien sûr les deux, est-ce que, la version de sujet Juste utiliser à l'interrogation totale Que je vais expliquer par la suite Qu'est-ce que, qu'est-ce que Pour s'interroger sur quelque chose Mada, Mada Que, s'interroger aussi sur quelque chose Mada Donc généralement, qu'est-ce que est utilisé dans un langage courant ou bien familier Et qu'elle est utilisé dans un langage Se tenir Qui Pour s'interroger sur le sujet Mène, Mène Bon, après la présentation de ces éléments ou bien de ces moyens utilisés dans la phrase interrogative Ce sont des tournures ou bien des adverbes ou bien des pronoms ou bien des adjectifs On va voir des exemples précis maintenant Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Kéyfe haluk ? Regardez, il y a la version de sujet Vas-tu ? Kéyfe haluk ? Comment vas-tu ? Kéyfe haluk ? Comment s'appelle ton frère ? Comment s'appelle ton frère ? Toujours la version de sujet S'appelle ton frère Ma ismu akhuk ou kéyfe yusemma akhuk ? Comment s'appelle ton frère ? combien coûte cette montre combien coûte cette montre donc ici il y a aussi l'inversion de sujet cette montre coûte donc coûte cette montre combien d'enfants avez-vous combien d'enfants avez-vous combien d'enfants avez-vous combien d'enfants avez-vous qu'il m'a aidé de la traité comme à eux qu'il m'a aidé de la traité qu'elle a le nouveau de pour l'étesse donc quand partis en vacances quand paris-tu en vacances ma tsa sa t'edhebo fi-hatla ma tsa sa t'edhebo fi-hatla quand paris-tu en vacances donc la version de sujet aussi après le quand quand ton père reviendra t-il du bled quand ton père reviendra-t-il du bled ? Comment ça y'aoudou à bouc amine à l'balad ? Quand ton père reviendra-t-il ? La version de sujet du bled. Donc, vous voyez. Où iras-tu ce week-end ? Où iras-tu ce week-end ? Où iras-tu ce week-end ? Aïna sa t'adhaabou fi nihayet hadal usbouh ? Aïna sa t'adhaabou fi nihayet hadal usbouh ? Où caches-tu ta veste bleue ? Où caches-tu ta veste bleue ? Aïna sa t'adhaabou fi nihayet hadal usbouh ? Aïna sa t'adhaabou fi nihayet hadal usbouh ? Pourquoi as-tu frappé ton petit frère ? Pourquoi as-tu frappé ton petit frère ? La version du sujet. L'imad a darab t'a ahouk as-sahir. L'imad a darab t'a ahouk as-sahir. Pourquoi tes notes sont-elles mauvaises ? Pourquoi tes notes sont-elles mauvaises ? L'imad a darab t'a ahouk as-sahir. L'imad a darab t'a ahouk as-sahir. Par exemple, un père qui parle à son fils. Ou bien une mère, une maman qui parle à sa fille, à son fils. Qu'il est ton nom ? Qu'il est ton nom ? Ma'ouk as-sahir. Qu'il est ton nom ? Ma'ouk as-sahir. Donc je dis, quel plat préfères-tu ? Aïna sa t'adhaab t'a ahouk as-sahir. Aïna sa t'adhaab t'a ahouk as-sahir. Donc ici, j'ai d'autres exemples pour le moquer parce qu'il a un emploi spécifique. Quel journal es-tu ? Quelle ville aimerais-tu visiter ? Quel roman as-tu lu jusqu'à maintenant ? Quelle recette prépares-tu souvent ? Vous avez qu'elle, elle change. Regardez. Il s'écrit avec un seul L, deux L, E, L, S ou bien L, deux L, E, S. Parce qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il sera. C'est-à-dire qu'il est variable. Il s'accorde. Y'a t'ba'ouk as-tu l'ism fil-i'arab ? Y'a t'ba'ouk as-tu l'ism fil-i'arab ? Donc quel journal ? Donc journal, le journal, c'est masculin singulier. Alors on écrit qu'elle comme ça. Quelle ville ? Ville, c'est féminin singulier. Alors on écrit qu'elle avec deux L, E. Quel roman ? Romand, c'est masculin pluriel. Alors on écrit qu'elle avec S. Quelle recette ? Recette, c'est féminin pluriel. Alors on écrit qu'elle avec deux L, E, S. D'accord ? Donc le mot qu'elle, elle change en rapport avec le nom auquel il se rapporte. Est-ce que ton père est à la maison ? Est-ce que ton père est à la maison ? El abu kabil menzil. El abu kabil menzil. Donc ici, vous avez une interrogation totale. Elle porte sur toute la phrase. Est-ce que tu fréquentes les restaurants chinois ? Est-ce que tu fréquentes les restaurants chinois ? As-tu compris la morale de ce récit ? Donc ici, vous avez toujours une interrogation totale qui porte sur toute la phrase et qui demande et qui exige la réponse par oui ou bien par non. As-tu compris la morale de ce récit ? As-tu compris la morale de ce récit ? Avez-vous terminé votre travail ? Avez-vous terminé votre travail ? Avez-vous l'inversion sujet ? Interrogation totale toujours. Qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que vous pensez de ce film 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 ? Que racontais-tu à tes camarades tout à l'heure ? Qu'est-ce que tu as dit les humalaïkas de l'histoire ? Qui a étudié le chinois ? Qui a étudié le chinois ? Qui a étudié le chinois ? Qui veut lire ? Donc, ce sont les moyens utilisés pour poser une question, construire une phrase interrogative. Donc, pour poser une question, on peut utiliser différents moyens. Dans ce cours, nous avons vu les adverbes. Combien ? Comment ? Quand ? Pourquoi ? Où ? Nous avons aussi vu les tornures. Est-ce que ? Qu'est-ce que ? Et nous avons vu les pronoms interrogatifs que et qui et l'adjectif interrogatif quel en plus de l'inversion de sujet. Donc, ce sont les moyens les plus employés pour construire une phrase interrogative, poser une question. C'est-à-dire, ces mots que vous avez dans les exemples écrits en rouge, ce sont les mots utilisés pour construire une phrase interrogative. Donc, c'est la façon dont vous avez dit. C'est-à-dire que cette façon est la même façon. C'est-à-dire que la question est-à-dire que c'est une interrogation total. C'est-à-dire que la question porte sur toute la phrase, pas sur un seul constituant. Elle porte sur toute la phrase. Avez-vous aimé ? Donc, ici, j'ai utilisé l'inversion de sujet pour poser la question. Donc, la réponse peut être oui ou non. Lorsque la question porte sur une partie de la phrase, on parle alors de l'interrogation partielle. C'est-à-dire, lorsque la question, elle porte sur un élément de la phrase, un constituant de la phrase, alors on parle de l'interrogation partielle. Exemple, où vas-tu si vite ? Où vas-tu si vite ? Donc, je vais chez ma grand-mère. Donc, bien sûr, chez ma grand-mère, la question qui porte chez ma grand-mère, on a utilisé où ? Parce que c'est le lieu. C'est le lieu. Qu'est-ce qu'elle mange ? Elle mange une pomme verte. Elle mange quoi ? Une pomme verte. Donc, qu'est-ce que ? Pour remplacer, pour poser une question concernant le complément d'objet direct. D'accord ? Donc, où pour le lieu ? Et qu'est-ce que pour le COD ? Dans ces deux derniers exemples, nous avons une interrogation totale. Parce qu'elle porte sur une partie de la phrase. Donc, il y a un s'interrogation. juz'iya, imma tkun chamila, camila. Donc chamila, yani t'ahoumul l'jumla kakul, watakunul jawab aléha bi na'am ou la. Wa l'juz'iya, watakoum juz'imina l'jumla fakat complément, sujet, adverbe, etc. Donc, bien sûr, hina kan s'amlo l'interrogation partielle, juz'iya. Kan s'amlo fiya ou, la keske, la ki, ou la, etc. Donc, c'est la fin de cette leçon. J'espère que vous avez aimé. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Shukran ala tata abu'aikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501